La langue de la République est le français et le gouvernement n'entend pas réformer le statut de cette langue que tous les citoyens entend partage. Je ne crois pas qu'il faille prendre des choses en termes d'opposition entre le français et la langue régionale. En toute hypothèse, il est impensable, impensable de vouloir dans l'esprit de quiconque, je suppose, gommer la langue française. C'est impensable et d'ailleurs impossible. Sous les ordres de l'Assemblée nationale, tout tremble et rien ne bouge. Du moins pour l'instant. Les discussions n'en sont qu'aux préambules de la Constitution, mais les députés nationalistes sont bien décidés à tirer leur épingle du jeu. C'est la première fois que la Corse s'invite dans un débat de rang constitutionnel. C'est quand même un combat historique, même si on connaît les déficiences de discussions qui ont eu jusqu'à maintenant et les manques de confiance donnés au gouvernement à la Corse et le manque de respect du suffrage universel fait par le gouvernement. Donc nous allons mener ce combat. Nous comptons sur des soutiens réels qui vont se manifester. Les lignes ont bougé depuis notre présence au Parlement et ce n'est pas neutre. Petit succès pour les députés nationalistes cette semaine, l'Assemblée a adopté un amendement reconnaissant la diversité des territoires. Pas de quoi crier victoire pour l'instant car on est loin des ambitions affichées par les élus de Péa Gorsiga. Nous sommes là in fine pour que la Corse reçoive le maximum d'attributions. Nous ce que nous voulons évidemment, c'est la possibilité d'habilitation des lois dans le domaine qui est le nôtre. Ça c'est le but final à atteindre. Pour marquer des points, les nationalistes ont un crédeau, occuper le terrain. Omniprésents dans les débats, ils multiplient les prises de parole et ont déposé 345 amendements. Une stratégie que goûte peu le seul député Corse de droite. Mes collègues nationalistes remplissent leur rôle. C'est l'expression de la démocratie. Ils proposent beaucoup d'amendements qui n'ont aucune chance d'aboutir. Ceux-ci dit, ils ont le droit de s'exprimer. Ils utilisent leur droit à l'expression, moi je ne suis pas dans la même démarche. Après le préambule de la constitution, on entre dans le vif du sujet la semaine prochaine. Pour la Corse, c'est l'article 16 du projet de loi qui prévoit l'inscription de l'île dans la loi fondamentale. Il ne devrait pas arriver sur la table des débats avant vendredi. prendre en compte.